ok salut j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée et vraiment c'est vrai elle m'a vraiment été beaucoup demandée au début j'étais pas trop trop chaud pour faire cette vidéo parce que vous me connaissez moi je préfère les vlogs je préfère les vidéos où on rigole mais en fait j'ai reçu tellement de messages à ce propos que je me suis dit que ça pouvait être cool et surtout ça pouvait lancer un débat et une discussion entre nous et peut-être en aider certains et certaines. Aujourd'hui on va parler de rupture amoureuse et surtout comment se remettre d'une rupture. Pour les petits curieux je suis pas du tout en train de vivre une rupture amoureuse ou autre loin de là tout va très bien sur ce point là avec mon copain et je vais pas non plus parler de mon expérience personnelle sur les relations amoureuses mais j'ai plutôt surtout donné mon avis en fait. Enfin je pense en fait j'ai pas trop préparé cette vidéo puisque j'avais envie de faire ça genre à la cool. On va juste faire la vidéo en deux parties la première c'est l'avant rupture et la deuxième ça va être l'après rupture je m'explique. Il y a plein de filles qui m'envoyent des messages genre ça fait 4 ans que je suis avec mon copain mais en fait je suis pas sûre que c'est le bon est-ce que je dois le quitter ou des trucs comme ça bon alors moi déjà je suis pas je suis pas dans vos vies ni rien du tout mais voilà ce que j'en pense. Si vous avez de la chance c'est les deux personnes du couple qui veulent se séparer et du coup la rupture se passe bien, vous restez en long terme ouais c'est trop cool, trop génial mais malheureusement souvent c'est plutôt de la part d'une personne donc c'est souvent plus compliqué à gérer alors moi je pense que premièrement si tu sens que l'autre veut en finir et veut rompre avec toi alors forcément au début t'essayes de discuter de savoir pourquoi, si tu sens que c'est possible t'essayes de rattraper les choses de faire en sorte que votre couple aille mieux moi je pense qu'il faut pas obliger quelqu'un à rester faut pas faire en sorte de faire culpabiliser cette personne par exemple de le menacer en mode moi je suis rien sans toi faut que tu restes et tout je sais que c'est dur de se faire quitter surtout quand toi tu aimes la personne et que la personne veut partir c'est très dur mais il faut accepter la décision de l'autre et il faut pas le forcer à rester vous êtes pas un boulet, vous êtes une personne donc même vous faut vous respecter et le laisser partir et avoir des discussions matures avec la personne ensuite si c'est toi qui veut partir et que tu sens qu'en fait t'es allé au bout de ton histoire d'amour et que tu y as bien réfléchi alors pars je pense vraiment qu'il faut pas avoir peur de rester par habitude ou pour pas faire de peine à l'autre ça c'est le pire en fait rester avec quelqu'un par pitié en fait pour pas lui faire de la peine c'est la chose la plus malhonnête déjà envers ton partenaire mais même envers toi même franchement à nos âges je trouve ça tellement mais vraiment tellement dommage de se gâcher la vie enfin de se gâcher la jeunesse quoi pour une relation amoureuse si tu sens que la personne avec qui tu es déjà tu es plus amoureuse d'elle ou qu'elle te tire pas vers le haut ou que tu te sens manipulé ou plein de raisons en fait s'il y a un truc négatif que t'acceptais au début quand t'étais amoureux mais que t'acceptes plus du tout maintenant bah c'est que peut-être t'es plus amoureux et qu'en fait t'es allé au bout de votre histoire d'amour et bah faut partir faut expliquer les choses faut dire à l'autre bah voilà blablabla quand tu t'expliques quoi et toujours en face et quand tu quittes quelqu'un je pense qu'il faut toujours laisser à la personne le droit de s'exprimer le droit de te de te demander pourquoi de revenir vers toi de te redire mais j'ai pas compris ça et ça faut pas dire ok je te guide c'est fini et bloquer la personne dans la minute et faire comme si il y avait jamais rien eu en fait c'est pas correct envers l'autre en tout cas il faut vraiment se dire que se séparer de quelqu'un c'est pas synonyme de perdre de temps c'est pas synonyme d'un échec parce que vraiment on apprend toujours d'une relation qu'elle ait duré deux mois ou deux ans vous allez apprendre de cette relation et voilà la question qui m'a vraiment été le plus posée à ce sujet c'est comment se remettre d'une rupture amoureuse que ce soit rapidement ou pas comment passer à autre chose alors je pense qu'il n'y a pas de secret je pense que ça dépend de vous de votre caractère de comment ça s'est terminé de comment vous êtes entouré enfin il y a plein de facteurs qui jouent sur se remettre d'une rupture amoureuse quand même vous donner quelques petits conseils qui ont marché sur moi qui ont marché sur mes copines sur mon entourage c'est des conseils qui sont connus franchement mais je veux vous les donner quand même que ce soit toi qui t'es fait quitter ou que ce soit toi qui ai quitté quelqu'un cette phrase était compliquée dans les deux cas au début il faut que t'acceptes ta rupture que tu pleures un bon coup si t'as envie de pleurer en fait faut pas se retenir faut admettre que tu es triste t'es pas obligé de dire non mais c'est moi qui l'ai quitté je suis pas triste enfin en fait ça a rien à voir tu peux quitter quelqu'un et être triste quand même t'as le droit ensuite je pense que le mieux c'est d'enlever toutes les photos par exemple si chez vous vous avez des photos avec la personne soit vous les jetez soit vous les rangez si vous voulez les garder et même du téléphone moi je pense qu'il faut tout supprimer alors vous allez me dire oui mais c'est bête si t'as passé des moments avec la personne tu vas pas tout supprimer comme si ça avait jamais existé oui je suis d'accord mais en même temps je pense que si vous avez du mal à passer à autre chose et que vous allez voir par exemple les photos toutes les heures ça sert à rien non plus au moment que vous avez vécu avec la personne de toute façon c'est pas que les photos c'est dans votre tête aussi donc vous oublierez jamais vraiment ensuite les réseaux sociaux alors moi je pense que c'est mieux de supprimer la personne pas forcément la bloquer mais la supprimer parce que en fait par exemple si tu vas sur Instagram t'as pas forcément envie de tomber sur une photo de ton ex dans ton feed et c'est normal et si la personne en question vous bloque ou autre moi je conseille de ne pas aller stalker avec un faux compte ou demander à vos copines de regarder et tout parce que c'est super malsain franchement c'est vraiment malsain et ça obsède en fait donc le mieux c'est de se forcer à ne pas aller voir peut-être au début si vous pouvez pas vous en empêcher vous allez voir tous les deux jours après une fois par semaine mais ça sert à rien parce qu'en vrai vous allez aller sur le compte et de toute façon vous vous attendez à voir quoi enfin en vrai c'est inintéressant c'est juste par habitude mais il faut perdre cette habitude et ensuite le plus important c'est de s'occuper il faut vraiment essayer de rester le moins seul possible vous pouvez voir votre famille vos amis des gens que vous avez un peu perdu de vue vous pouvez travailler encore plus que d'habitude vous pouvez vous remettre au sport par exemple c'est des nouvelles choses que vous avez jamais fait vous pouvez faire des trucs sur un coup de tête parce que de toute façon maintenant vous êtes célibre donc si vous voulez partir un week-end sans prévenir personne toute seule vous pouvez le faire pas de problème après honnêtement je pense que si vous vivez une rupture amoureuse et que vous vous sentez triste dévasté que vous avez l'impression que vous allez jamais retomber amoureux que cette personne elle avait tout et tout ne vous inquiétez pas c'est complètement normal et je pense que ça va pas vous arriver qu'une fois dans votre vie malheureusement c'est pas drôle sur le coup mais franchement c'est normal et avec le temps vraiment avec le temps ça va passer et ça ira mieux donc voilà il n'y a pas vraiment de solution de miracle et surtout vu que chaque histoire est différente bah c'est compliqué de vous donner un remède ou je sais pas quoi mais j'espère que cette vidéo elle pourra un peu vous aider et vous aider surtout à relativiser il y a tellement plus grave dans la vie qu'une rupture je sais que c'est compliqué à vivre et voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de débat en commentaire ou si vous voulez me donner votre avis en fait parce que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi je suis sûre qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi d'ailleurs donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz